Son Excellence de Président Macky Sall Son Excellence de Président Macky Sall Le premier message qu'il a fait à l'endroit de la nation sénégalaise c'est qu'il a fait des mesures d'un seul. Les mesures sont les saluées et les félicites. Parce que les mesures sont pour Fagaroula, pour l'art sénégal mais aussi pour les familles de notre pays. J'ai encouragé de féliciter Son Excellence de Président Macky Sall mais aussi pour l'automne, j'ai encouragé de féliciter le système de santé de notre pays. Depuis le Sénégal, nous sommes en guerre. La guerre contre la COVID-19. C'est ce qui s'est passé à l'endroit de la vie. C'est ce qui s'est passé à l'endroit de notre pays. La guerre contre la COVID-19. C'est ce qui s'est passé à l'endroit de notre pays. C'est ce qui s'appelait à la responsabilité individuelle. Les mesures d'accompagnement permettent de la lutte pour que toutes les mesures soient appliquées. Les mesures concernant la santé, nous devons interpeller les femmes et les familles. Parce que si les familles ne sont pas les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, elles sont au cœur de la problématique, les femmes, parce que c'est la santé avant tout. Et je pense que la responsabilité dans cette problématique, nous devons être tous les hommes. Nous devons lancer un appel à toutes les femmes du Sénégal pour que nous prenions des mesures de gêne et de sécurité. Les femmes, elles sont tous les hommes, elles sont tous les hommes, elles sont tous les hommes. Parce que c'est ce qui s'appelle le président. Parce que ce qui s'est dit, c'est que les femmes, elles sont tous les hommes. Et elles sont tous les hommes, elles ont des mesures de gêne et de propriété. Parce que les femmes, elles sont tous les hommes, elles sont tous les hommes, elles sont tous les hommes. Parce que les hommes, elles sont tous les hommes parce qu'elles sont des couches vénérables, elles sont tous les hommes. Et si elles ne sont pas les hommes, elles ne sont pas les points de vue de la contamination. Parce que nous avons fait un projet, tout dès que zéro enfant dans la rue, dans le contexte du Covid-19, c'est ce qui s'appelle les jeunes qui sont tous les hommes. Les jeunes qui sont placés dans le centre de santé, le centre de prison chargé, mais aussi dans leur famille. Nous avons fait deux mesures étrangères. En ce moment-là, nous devons savoir qu'elles sont tous les hommes, ou qu'elles sont identifiées dans leurs localités. Nous devons savoir qu'elles deviennent des ressources et qu'elles deviennent des parents qui accueillent leurs enfants. Un deuxième point, c'est qu'elles deviennent des enfants, parce qu'elles deviennent des enfants, parce qu'elles deviennent des enfants de Dakar et au niveau du territoire national. Elles deviennent des enfants placés dans des centres d'accueil. Les centres d'accueil sont dédiés à cela. Ce sont des centres qui deviennent des enfants. Elles deviennent dans de bonnes conditions de santé et d'hygiène. Elles deviennent des enfants de la famille. C'est ce que nous avons fait. Nous avons lancé un appel sur la communauté. Elle peut être une femme, une femme, une femme ou un homme. Elles ne peuvent être interpellées pour qu'elles deviennent des communes. Elles deviennent que ce qu'elles deviennent en matière de matériel. Si vous ne connaissez pas les enfants, il y a un numéro 116 pour dire que les enfants, elles deviennent des services. Elles deviennent des centres d'accueil. Elles deviennent des centres spécifiques pour la présente charge des enfants en situation de rue. Les centres d'accueil de la santé. Elles ne peuvent être interpellées pour la présente sacrifice des enfants en situation de rue. Les centres de